Dans cette armée Et le chef de cette armée Son nom c'est le Seigneur Jésus Christ Est-ce que nous sommes tous là ce matin ? D'accord Avant de commencer le message J'ai rentré dans la parole de Dieu Nous avons deux documents Celui-là explique l'autre Comme nous sommes au courant Le jeudi prochain Le vendredi Et le samedi Il y a un grand rassemblement pour les chrétiens Au stade 26 mars Si je n'oublie pas Et ça commence le jeudi prochain A partir de 15 heures Et notre chorale a invité En ce lieu Ça a déjà été dit C'est un rassemblement interdénoménationnel Même à l'église catholique Et ensemble nous allons prier pour le Mali Quand il y a ce genre de rassemblement C'est sans dépenses, sans frais Ceux qui veulent aider, soutenir, contribuer Tu vas prendre ce papier avec Pierre Diara Et ce que tu pourras contribuer Même si tu donnes 10 millions Ce serait bien pour nous Ce que tu serais capable de donner Tu vas prendre ce papier-là Tu écriras ton nom, ton prénom et ton numéro de téléphone Et le nom et le prénom de ton pasteur Et son numéro de téléphone Et tu le remettras avant le rassemblement Si tu viens prendre ce papier-là Attends-toi que tu es prêt à contribuer Pour aider ce rassemblement Ceux qui vont prendre aussi ce papier-là Ceux qui vont prendre aussi ce papier Cela veut dire que tu vas coller ça quelque part Que les gens soient au courant Qu'il y a un rassemblement au 26 mars le jeudi prochain Le mercredi prochain Dieu le voulant bien On va vous donner le reste des informations Amen Amen Amen, 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 Amen La Bible dit Ce que le Saint-Esprit dit aux églises C'est lui qui a des oreilles C'est lui qui a des oreilles Qu'il entend Parce que Celui qui aura la victoire Selon la parole du Saint-Esprit Il recevra une récompense Une rémunération Ce que le Saint-Esprit dit aux églises Ce n'est pas parce que ce que dit le pasteur Le pasteur peut se tenir Lire des versets bibliques Alors que le Saint-Esprit ne lui a rien dit Je ne vous ment pas C'est la vérité La passion peut communiquer la parole à l'homme La passion Il est fait Communiquer la parole Il va te révéler cette parole-là d'une autre manière Vous n'avez pas compris, n'est-ce pas ? Il y a un prophète ou un pasteur en Côte d'Ivoire Il s'appelle Jédéon Dans ce message Il va prendre D'exode des versets bibliques En disant que Dieu a permis la polygamie Si tu ne connais pas la Bible Tu vas vraiment devenir fou Qu'est-ce qu'il a poussé à faire ces choses-là ? Parce que lui, il veut se marier à deux femmes C'est simplement ça Si le Saint-Esprit ne te parle pas Si c'est ta passion qui te parle Tu vas transformer, renverser la parole de Dieu Selon tes propres convoitises Si le Saint-Esprit ne t'aide pas à écouter la parole de Dieu Tu vas comprendre Tu vas comprendre quelque chose tout seul Sans que le pasteur ne le dise Ou le Saint-Esprit Quelqu'un a l'habitude de dire Pasteur Moussa Ta prophétie a été exaucée Tu as prophétisé que moi je veux devenir la deuxième femme Je me suis rendu compte de cette prophétie C'est possible mais je ne sais pas quand j'ai prophétisé ça Il va prendre le message qui sort de ta bouche Il le transforme, il le renverse Et ça, ça ne vient pas du Saint-Esprit Et l'intéressé lui-même L'intéressé m'a dit que Pasteur, moi j'ai rêvé que tu as célébré notre mariage Je lui dis que cela vient de toi Mais moi je n'ai pas dit ça Si tu vas marier une deuxième femme En espérant que moi je vais célébrer ce mariage Et même si Dieu me le dit Je le refuserai Je ne prierai pas Cela ne veut pas dire que ce n'est pas possible Il y a beaucoup de pasteurs dans ce monde Ils peuvent prier pour toi Vraiment moi j'ai autre message à transmettre Que n'importe quoi de ce genre de choses Amen C'est que le Saint-Esprit dit aux églises Jésus a beaucoup insisté sur ça Ce que le Saint-Esprit dit aux églises C'est lui qui a des oreilles Qui l'entend Quand il y aura la victoire Il y a beaucoup de récompenses avec Jésus Ça ne finit pas Il y a beaucoup de trônes encore Éric Djonner a dit que quand lui il est rentré dans le palais Il a vu Beaucoup de chaises vides sans limite Vraiment énormes à côté du trône de Dieu Ces trônes là sont réservés pour qui ? Ceux qui écoutent la parole de Dieu Et la mettre en pratique Ces trônes sont préparés pour qui ? Ceux qui vont avoir la victoire par la parole du Saint-Esprit Il y a un trône préparé pour toi Il y en a pour toi aussi Et pour toi aussi c'est réservé Avec nos enfants Nous avons tout réservé pour nous tous Ceux qui brillent vraiment brillent très fort et réservés pour nous Mais Pour que Tu puisses t'asseoir sur ce trône Dans le paradis Il faut que tu écoutes le Saint-Esprit Ce qu'il te dit de la mettre en pratique Et au drôme des dons Il faut écouter le Saint-Esprit Et nisse nous la même Quand il te dit de t'arrêter là Arrête-toi là Quand il te demande d'aller là-bas Ne dis pas que c'est un endroit rocailleux ou épineux Va Cela veut dire que Les chaussures qu'il a mises à tes pieds Va briser les rochers Et va casser les épines Est-ce que quelqu'un est là ? On est là C'est que le Saint-Esprit dit aux églises C'est que le Saint-Esprit dit aux chrétiens C'est lui qui a des oreilles Qui l'entendent Tu auras la victoire selon ça Maintenant Prions tous ensemble Que par la puissance du Seigneur lui-même A part son pouvoir Qu'il vienne nous enseigner ce matin La parole qu'il a à nous donner Que nous l'accordons Et que nous aussi nous recevons par le Saint-Esprit Au nom de Jésus-Christ Prions ensemble Dieu est tout pour ça Le Seigneur du ciel de l'Esprit Nous venons te remercier Notre-Jésus-Christ Tu es avec nous Je vous remercie 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 Nous ne voulons ce matin Faire rien pour notre force Ou bien notre intelligence Ou bien notre pouvoir Et ça ce n'est pas qu'à pas Mais Jésus-Christ Tu es Dieu qui a le pouvoir C'est pourquoi je te prie Par ta puissance illimitée Viens et enseigne-nous Viens et parle-nous Les oeuvres que tu veux aussi accomplir C'est que ta puissance C'est un pouvoir Capable d'accomplir Au milieu de nous Pour glorifier le nom du serviteur Jésus Seigneur accomplis-le Au nom de Jésus-Christ Seigneur Je ne veux plus opérer selon ma force Je ne veux plus opérer selon les gens Je ne veux plus opérer selon les démons Mais je veux exercer ce ministère Selon ton Esprit Saint Faire de gloire Manifeste ta gloire aujourd'hui Dans le nom puissant de Christ Jésus Que ton Esprit nous conduise maintenant Dans le nom puissant de Christ Jésus Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Sous-titrage ST' 501 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 Est-ce que c'est parce que je vois les actes des uns et des autres à la lumière de la parole de Dieu, tout en ignorant mes propres actes, je ne sais pas, il est écrit, le plus grand commandement que Dieu a donné à son peuple, c'est le fait d'écouter. Écouter quoi ? C'est écouter et comprendre qu'il n'y a qu'un seul Seigneur qui est Dieu. Mais aujourd'hui, il y a des Seigneurs dans l'Église. On les appelle même Monseigneur. La Bible dit qu'il y a un seul Seigneur. Le Mali compte plus de 10 Seigneurs. Nous sommes sur le chemin de qui ? Je vous demande. Nous sommes sur le chemin de qui ? Il y a certains qui sont même d'accord d'être appelés des Seigneurs. Il y a certains qui ne veulent pas être appelés Seigneurs, mais par leur acte, ils montrent qu'ils sont les Seigneurs de l'Église. Jésus dit à l'homme, voici, voici le plus grand des commandements à l'église de tous Israels. Écoute. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Que tu aimes le Seigneur avec ton cœur. Que tu aimes ton Seigneur avec toute ta force. Que celui qui va suivre le plus grand de ses commandements, Et ceux qui suivent ce plus grand des commandements, voici. Aime ton prochain comme toi-même. Ils me rogneront quand nous y commis hier. Mais ce dont nous nous insistons, voici. L'Église doit écouter. L'Église ne doit pas écouter seulement le monde. L'Église ne doit pas écouter seulement son programme. Mais l'Église doit écouter Dieu. Le plus grand des ministères que nous avons, c'est d'écouter Dieu. Si nous arrivons à écouter Dieu, Notre marche serait conforme à la marche de Dieu. Nos objectifs et les objectifs de Dieu seront les mêmes. Si nous acceptons d'écouter Dieu, Tu vois que Dieu va apparaître au milieu du monde. Il va accomplir tellement de miracles que tout le monde serait étonné. Si nous acceptons d'écouter Dieu, Nous devenons le peuple de Dieu vraiment. Mais l'Église a refusé d'écouter Dieu. Quand tu prends l'Ancien Testament et que l'Église doit être étonnée, Il va falloir que l'Église doit être étonnée. Tous les problèmes qu'Israël a souffert parce qu'ils ont refusé d'écouter Dieu. Quand Dieu a fait sortir Israël d'Égypte par Moïse, En ce moment, il parlait avec Moïse face à face. Il n'y avait pas d'homme ouin en Israël comme Moïse en ce moment-là. C'est lui seul qui pouvait monter sur la montagne et rencontrer Dieu. Dieu lui disait ce qu'il voulait qu'il aille annoncer au peuple. Le peuple lui disait ce qu'il voulait transmettre à Dieu. Il le transmettait à Dieu. Mais ce qui a fait que Moïse est tombé, Dieu lui a dit, Va parler au rocher. Il va te donner de l'eau. Moïse a pris le bâton. Au lieu qu'il écoute Dieu, Il a dit qu'il est le plus grand des bâtesseurs. Il est plus grand que tous les sacrificateurs. Et Dieu lui parle à lui seul. Je vais frapper le rocher. Il allait frapper le rocher. La conséquence a été quoi ? Et bonheur ou des problèmes dans la vie de Moïse. Pourquoi il a eu ces problèmes ? Est-ce qu'il n'était pas ouin ? Je fais le culte dans l'église où il y a beaucoup de miracles. Pour moi, ce n'est pas le plus important. Mais fais ton culte dans une église. L'église qui écoute Dieu. Fais le culte dans une église. L'église qui est prête à écouter Dieu. Fais ton culte dans une église. Au milieu d'une assemblée. L'assemblée qui est prête à écouter Dieu. Quand tu prends le livre des juges. Tout problème qui est arrivé à Israël. Ils ont refusé d'écouter Dieu. Chaque fois qu'ils reviennent à Dieu. Pour écouter Dieu. Dieu suscitait un juge. Qui allait combattre pour eux. Les rois d'Israël. Tous ceux qui ont mal fini. Ce sont ceux qui ont refusé d'écouter la parole de Dieu. L'église doit écouter la parole de Dieu. Parce que l'église est bien belevé. Ce n'est pas parce qu'ils ont accroché. Parce qu'ils ont accroché. On est quelqu'un pour Laughter. Par contre. Libéralement, il est effectivement église. Donc c'est que l'église refuse d'écouter Dieu, la parole de Dieu, que sinon aucun problème Satan ne peut imposer sur ses enfants Que lui, cet enfant là, manque de force et de connaissances pour résoudre Donc Dieu lui-même manque de force pour venir au secours de son enfant Il n'y a pas de problème Qu'il n'y a pas ce genre de problème qui est venu dans les pensées des autres Ce n'est pas par ces ruses qu'il a pu créer des problèmes comme ça à un homme L'église a besoin d'écouter L'église a besoin d'écouter la parole du Saint-Esprit L'église a besoin de cette parole d'écouter et de la mettre en pratique Très souvent Nous avons pris les affaires de l'église et on résout avec la chair Très souvent Nous avons considéré le christianisme comme des affaires de chair Écoutons Dieu Nous avons vu l'Église et nous avons dit que l'Église a besoin d'écouter la parole de Dieu Et quand Dieu a dit à Moïse de choisir Aaron qu'il devient le sacrificateur et tous ses descendants hommes et qu'ils vont amener, qu'ils vont brûler le feu du sacrifice et Moïse a agi ainsi. Un jour, quand les deux fils d'Aaron ont emmené le feu étranger devant Dieu, ils l'ont brûlé devant l'autel, devant le sacrificateur. Il y a un feu qui est descendu qui les a brûlés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas tout simplement écouté ce que Dieu a dit. Aujourd'hui, ce que Dieu a dit concernant ta vie, est-ce que tu es en train d'écouter? Ce que Dieu a dit dans ta vie, le ministère, l'oeuvre qu'il t'a montré, le travail qu'il t'a montré dans ta vie courante normale, est-ce que tu es en train de le faire? Le mariage qu'il t'a montré, est-ce que tu es dans ce mariage-là? La parole que Dieu est en train de te dire, est-ce que tu es en train de l'appliquer? Dis à quelqu'un à côté de toi, le problème de l'église aujourd'hui est basé sur le manque d'écoute et d'entendre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu, à part le livre d'Apocalypse, selon mes compréhensions, Je n'ai pas vu une église qui a dévié les voix de Dieu, que Dieu est venu leur parler, si ce n'est pas les sept églises d'Asie. L'église de Corinthie, il leur a envoyé Paul. L'église de Galatie, il leur a envoyé Paul. Et ils ont refusé de garder la sainteté, ils vivaient leur vie de foi avec des miracles, avec de l'onction, et ils n'écoutaient pas ce que Dieu leur disait. Les Galaties ont dit Non, 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 Jésus n'est même pas crucifié Que c'est comme si Jésus a été crucifié, mais vraiment il n'a pas été crucifié Vous ne croyez pas, lisez Galaties 3 Chapitre 1 et chapitre 3, verset 1 au verset 3 Sur un sabbat verset que l'info verset sabbat là Que Jésus a été crucifié pour nos péchés, ils ont refusé de croire à cela Acceptant d'écouter le Saint-Esprit Le Saint-Esprit a conseillé l'église d'Éphèse Il a dit Tu as abandonné ton premier amour, tel que tu m'aimais moi Dieu, tu as abandonné cet amour Écoute à présent Il a parlé à d'autres églises Il a dit que Jézabel est en train d'enseigner Il a dit qu'il y a un enseignement, la doctrine de Balaam est en train d'être un enseignant à cette église Que certains pensent qu'ils sont riches, qu'ils sont puissants, qu'ils sont forts en biens matériels Que lui Dieu, il considère qu'ils sont pauvres et malheureux Le problème qui sévit dans le monde aujourd'hui Voici Les gens n'écoutent plus Dieu Nous sommes prêts à écouter les médecins Nous sommes prêts à écouter les autorités Nous sommes prêts à écouter n'importe quelle sorte de pasteur Mais ce que le Saint-Esprit nous dit C'est difficile pour nous d'écouter cela C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, nous sommes dans des problèmes Nous n'arrivons pas à avoir des solutions Jésus est mort Il est devenu sauveur Par sa mort et sa résurrection Par la foi en cela, nous, nous avons eu le salut Mais Jésus nous prévient Nous prévient aussi Nous avertis Écoutons son avertissement Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10 Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10 Le verset 24 jusqu'au verset 25 Et l'Épître aux Hébreux, chapitre 10 La Bible nous dit de faire quoi ? Est-ce que nous avons écouté cela ? Si Jésus est debout ici tout de suite Qu'il vienne tout de suite Qui voudra que Jésus se prévienne la nuit Et lui poser la question Toi qui allait venir Tiens-toi debout Quand Jésus va rentrer tout de suite Il va te poser la question Si Jésus te demande dans tes prières Tu t'occupes de la vie de qui ? De donner à manger à qui ? De la vie de l'Église À qui tu vas montrer ? Nous allons avoir des ordonnances aujourd'hui Cette ordonnance-là Va guérir toutes les maladies spirituelles Qu'est-ce qu'on va établir ? Qu'est-ce qu'on va établir ? Qu'est-ce qu'on va établir ? Qui met en pratique à 100% ce verset ? Ou bien qu'est-ce qu'il y a écrit ? Est-ce que l'Église fait ça ? Est-ce que l'Église fait ça ? Il y a des gens qui croient ça Il ne prie pour personne Même les pasteurs qui sortent pour dispenser la parole de Dieu Priez pour eux pour que la parole qui sort de leur bouche Ne soit pas corrompue Ils ne prient pas Il faut veiller les uns sur les autres La Bible dit Veiller les uns sur les autres Et il faut vous exciter dans l'amour Et aux bonnes œuvres Mais aujourd'hui Si tu vas commencer à citer le nom des églises On arrive à une église Il y a certains qui serrent la mine On ne va pas prier pour cette église On ne va pas prier pour cette église On ne va pas prier pour cette église Ils sont en train de s'insulter et de se diffamer sur Facebook Quand tu prends un verset qui est conforme au mauvais comportement d'un pasteur Alors ils vont commencer à insulter, à proférer vraiment de mauvaises paroles Mais moi je ne les en prie pas Parce que ce ne sont pas des chrétiens Leur nom c'est des noms bibliques mais ils ne sont pas des chrétiens Le verset 25 On ne va pas prier pour cette église On ne va pas prier pour cette église On ne va pas prier pour cette église Qui est en train d'écouter ce verset ? Qui l'a mis en pratique ? C'est ça la question ? On ne se conseille plus On a abandonné les assemblées Les verset de nous financer Comment on ne va pas prier pour cette église Écoutez bien Dieu Comment on ne va pas prier pour cette église Ça, c'est vraiment étonnant. Si nous connaissons la vérité, après avoir connu la vérité, nous péchons volontairement qu'il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Il n'y a plus aucun moyen de pardonner. Mais si nous faisons volontairement, si nous refusons d'écouter Dieu, parce que le chrétien ne péche jamais sans que le Saint-Esprit te prévienne. Même s'il ne te prévient pas au moment de l'accomplissement, quand tu finis de l'accomplir, tu vois que Dieu te prévient. Si tu fais involontairement le péché, quand tu finis de pécher seulement, Dieu te parle. Mais écoute bien. Beaucoup de personnes écoutent ce verset, nous ne comprenons pas. Nous allons prendre l'exemple dans le monde pour comprendre. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Docteur, est-ce que tu peux venir ici? Il y a beaucoup de personnes qui connaissent ce monsieur-là, c'est un médecin, c'est un docteur. Viens ici pour qu'on te voit. Et tu peux monter même pour qu'on te voit très bien. Et qu'il vienne rapidement. Nous allons tout simplement expliquer le verset. C'est juste un exemple. Toi, tu te tiens à la gauche du docteur et toi, à sa droite. Par exemple, Ce n'est pas vraiment un simple exemple. Celui-là est vraiment un médecin. Son cabinet, c'est le cabinet de la Tassila. Je ne suis pas en train de faire de la publicité. Vous connaissez très bien où se trouve son cabinet. Par exemple, Ce jeune homme et l'autre jeune homme, ils sont venus voir le médecin. Ils ont dit, Docteur, nous sommes malades. Voici. Les médecins les apprennent. Il a regardé l'autre d'abord. Il a compris sa maladie. Après, il a regardé celui-là. Il a compris sa maladie. Il a sorti du médicament. Il a pris deux paquets de médicaments. Il a dit à celui qui est à sa droite que tu vas prendre ce médicament. Si tu prends ce médicament, la maladie que tu souffres, c'est une maladie de diabète. C'est juste un exemple, c'est le diabète. Va prendre ce médicament. Si tu prends ce médicament, tu seras guéri. Mais ne mange plus de sucre. Il a dit à celui-là, va prendre ce médicament. Quand tu vas prendre ce médicament, tu seras guéri. Mais la maladie que tu as, laisse le sucre. Celui-là est parti. Il allait prendre son médicament. Il a laissé de manger le sucre. Celui-là est parti. Il a pris son médicament. Il a dit, le médecin là, il est fou. Le sucre qui est tellement bon, comment je peux arrêter de manger ça ? Mais c'est pour se plaire. Quand on mange, nous allons manger le sucre. Selon vous, qui doit vraiment être guéri ? Celui qui a écouté la parole du médecin, il l'a laissé de manger le sucre. Lui, il est guéri. Il est parti. Celui qui a refusé d'arrêter de manger le sucre, une semaine, ils reviennent voir le médecin. Docteur, j'ai pris ton médicament. Mais jusqu'au présent, il n'y a pas d'amélioration. Je demande. Quel médicament tu as encore pour donner à ce malade, celui qui a refusé de laisser le sucre ? Frottez-le-m'billy. Parce que je suis à la parole, je ne suis pas à la parole. Je ne suis pas à la parole, mais je ne suis pas à la parole. Je ne suis pas à la parole, je ne suis pas à la parole. Je ne suis pas à la parole, je ne suis pas à la parole. Docteur, peut-être que c'est ma femme. Est-ce que si tu vas ouvrir la pharmacie, ceci-là, il ne va pas être guéri. Qu'il continue à manger le sucre, mais quand même... Qu'il avale tous les médicaments, est-ce qu'il serait guéri ? Si tu vas créer l'usine de fabrication de médicaments dans son ventre, cela le guérira. Si toi, tu n'arrêtes pas de pécher, de commettre l'adultère, de mentir, de diffamer, et on t'a dit toutes les solutions, ta maladie ressemble beaucoup à celui-là. Comment tu vas être guéri ? C'est la même chose que Jésus nous dit. C'est juste l'exemple. Tu n'es pas malade, le sang de Jésus te couvre. Jésus a dit si nous commettons volontairement les péchés. Son sang a été versé, c'est vrai. Mais il n'a pas d'autre solution. C'est pourquoi Satan est venu à l'église de Niamine qu'il a tourné à l'église, là où on fait les péchés, là où on désobéit à Dieu. Et le dominateur, il a tout le pouvoir, mais celui qui n'arrête pas de pécher, Jésus n'a pas la solution. Il n'y a pas d'autre solution. Il y avait un homme à Yuroso, on l'appelait Géré. Le Seigneur l'a suscité et lui a confié un ministère. un vieux avec des cheveux blancs, tous ses cheveux sont blancs. Il se promène quand il va au marché de Yuroso. Quand il va rentrer dans la foule, il frappe ses deux côtés. Il crie un cri de coque. Quand il pousse un cri de coque, il y a tout le monde qui se tourne, qui le regarde. Quand tu vas proférer le cri de coque, les gens vont se tourner, te regarder, ils vont t'écouter. Quand il va crier comme le coque, tout le monde le regarde. J'aurais dit que vous allez vous fatiguer. Dieu vous parle, vous n'écoutez pas. Vous allez vous fatiguer. Chaque jour, les passeurs sont en train de prêcher et vous, vous ne voulez pas écouter. Vous allez vraiment être fatigués. Il va à l'autre côté du marché. Il va frapper ses deux côtés. Il profère le cri du coque. Vous allez être fatigués. Vous refusez d'écouter la parole de Dieu. Les pasteurs vous avertissent chaque jour, vous n'écoutez pas. Vous allez vraiment être fatigués. Les chrétiens disent. Moi, je n'ai jamais vu un tel christianisme comme celui-là. À l'époque, ils sont allés à la gendarmerie des euros sociaux qu'ils ont payé là-bas. Moi, je ne sais pas. que s'il va crier le cri du coque seulement que le gendarme l'arrête qu'il n'est pas un chrétien. Quand l'homme l'a passé sur le goudron, il y a le CB qui l'appelait. Il a dit, mon ami, mais pourquoi tu préfères toujours le cri du coque et un vieux comme toi ? Chaque jour, tu es en train de crier le cri du coque. Si jamais tu vas encore crier le cri du coque, je vais t'enfermer en prison. Si tu es un homme, il faut m'éprouver. J'ai rien. Regardez le chef gendarme. Il a frappé ses deux côtés. Il a crié le cri du coque. Il a dit, c'est bien. Tu vas être très fatigué. Dieu te parle, tu ne l'écoutes pas. Et les gens sont méchants. Aujourd'hui, tu le sais, tu n'écoutes pas. si ils n'écoutent pas, ils vont être fatigués, oui ou non ? Il a dit, chef, si tu vois que toi, tu es encore dans ce bureau. Si les gens écoutaient la parole de Dieu, les prisons seraient présentement vides. Ce qui est dit dans la Bible, on doit l'écouter. Si tu dis que le pasteur aussi ne veut rien, lui-même, il a dit ces choses-là. Est-ce que toi, tu sais, un jour qu'il rencontrera Dieu et qu'il se répentira, est-ce que tu connais ses relations avec Dieu? A ton insu, c'est lui, il va demander pardon et se répentir devant Dieu. Tu n'as pas entendu Dieu? Qui suis-je pour juger mon serviteur? Et que son maître est capable de le relever, qu'il tombe, il tombe pour Dieu, il se relève, il se relève pour Dieu. Et nous, on suit nos propres programmes, alors que le Saint-Esprit a son programme vraiment pour l'Église. L'Église va être très fatiguée. Dieu est en train de parler, il n'écoute pas. Les pasteurs prêchent, mais ils n'écoutent pas. Ils vont être très fatigués. Dans l'Ancien Testament, tous les problèmes qu'ils avaient, c'était ça. Si tu écoutes Dieu, si tu écoutes Dieu, cela montre à Dieu que tu as accepté de croire en lui et ce qui est son rôle, ce qu'il doit faire dans ta vie, il l'accomplira. Ne soyons pas comme l'Église des Corinthiens. Les aveugles ont les yeux qui sourds. Cela ne nous empêche pas de nous diffamer. Les paralytiques marchent. Cela ne nous empêche pas de nous combattre. Ne soyons pas comme l'Église des Corinthiens. On parle en langue. Mais cela n'empêche pas les gens d'aller se souiller, de commettre des iniquités. Il y a d'autres qui prennent même les femmes de leur père. Ne soyons pas comme l'Église des Corinthiens. On fait de grands miracles. On guérit les malades. Mais cela ne nous empêche pas de nous manger mutuellement. Cela, ce n'est pas une Église. L'Église qui vit ainsi, s'il ne revient pas, cette Église-là va finir dans la fosse. Ne dis pas que le médecin dit n'importe quoi. Ce qu'il t'a conseillé de faire, tu refuses de le faire. Dieu nous dit trois choses aujourd'hui. Tout ce qui peut empêcher nos prières, il les enlève, ces choses-là. Je fais un cadeau pour hériter toutes les bénédictions promises dans la Bible par la bouche de Dieu. Le Seigneur va nous donner les ordonnances. 1 Pierre 3, verset 1, verset 1, verset 7. 1 Pierre 3, verset 3, verset 1 jusqu'au verset 7. Je n'avais pas, Fama. C'est-à-dire que le Seigneur, si tu lui dis, vous avez un ami, il您 de Dieu Himself à ben et que c'est un nom, c'est-à-dire que est-ce que Dieu te dit que ces manières de se coiffer vont t'accompagner dans le paradis ? Dieu dit ça aux femmes, vous me pardonnez, je vais parler seulement, je ne vais pas vous manquer de respect. Quand la femme sort en public, son vêtement doit être le plus beau pour tout le monde. C'est la même chose, c'est la même chose, mais quand elle est en train de s'occuper, elle est en train de se croire, elle est en train de se croire. il va fabriquer des tissus et tout rouillé et qui va plus cher et des vêtements plein de trous il ne s'agit pas de ça je ne veux pas ça il n'y a plus d'autre sacrifice pour ton péché le bonheur il ne reste pas D'accord. Ce n'est pas tout en temps Genesis. Ce n'est pas tout en temps. Je ne veux pas tout en temps. Je n'ai pas tout en temps pour nous. Je ne veux pas tout en temps. T'as tout en temps d'une épreuve de mangent. J'ai toujours dit que j'ai un peu d'énergie avec des gens qui ont la sortie de la Biblienne et pour apprendre. Je ne veux pas la sorte qu'il peut y être Puerto Rico. Si mon Dieu a laissé, Jésus a l'impression que vous nous parlez encore de gabriel. Selon j'ai dit que j'ai dit que l'histoire a l'occasion de vous. J'ai pu trouver ce choix qui est dimanche. Dans le cas où vous dites que j'avais à la terre, j'ai une décision de vouloir. les femmes sont devenues de séparation des frères arrête le théâtre les seigneurs parlent, les gens refusent d'écouter les hommes de la France les enfants sont venus de guerre les hommes ont appris vers les deux ces femmes sont venus à la maison et ils nous ont appris à la maison ils ont appris aux cultures ils nous ont appris à cette tour ils nous ont appris à notre jour Je te donne la personne qui n'abandonne les enfants, entre autres et autres, dans les poies, en se trouvant qu'il est arrivé au chocolat. C'est bon. Non, c'est bon. Elle n'est pas bon. vous allez être fatigué si vous n'écoutez pas la parole moi-même je vais commencer moi-même je vais commencer à créer le cri du coq au chocolat que de même les hommes ensemble vous allez hériter de la vie que l'homme honore sa femme il y a des hommes ici dans cette salle ils peuvent se lever chaque jour à 4h du matin mais leur femme c'est comme un torchon pour eux que de montrer à son tour la sagesse dans les rapports avec les femmes de prendre la femme avec sagesse est-ce que si jamais tu vas te tenir ici que jésus tu manques tes péchés et ce que tu es en train de faire à ta femme pourquoi tu manques tant de sagesse et tu dis que si ta femme ne change pas toi tu ne change pas et jésus pourtant a dit d'aimer vos femmes les témoignages que je donne dans l'église et très souvent je témoigne je donne tout mon argent à ma femme si c'est faux elle est ici comme je suis maçon je fais la maçonnerie souvent si tu me confies un chantier je suis maçon je prends tout l'argent je confie à ma femme même si c'est 3 millions et il y a beaucoup de femmes qui aiment bien ces témoignages là parce qu'ils veulent que leur mari agisse tel à leur égard si pasteur Moussa le fait moi je n'agirai pas de tel pour toi et pasteur Moussa a témoigné de cela mais moi je ne le ferai pas si tu refuses la parole de Dieu tu vas vraiment souffrir mais Moussa serait dans le repos je ne te demande pas tu ne te dis pas tu ne sais pas qui est pas il ne sait pas qui est pas il ne comprend pas que toi tu es à force de retrouver ma choc mais tu ne sais pas qui est pas il ne sait pas qui est pas il ne sait pas toi tu n'es pas normal comment on peut arrêter de manger le sucre le verset 7 dit clairement verset où l'on va là-bas il faut que tu es à quoi que la faim qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières c'est pas obstacle à la prière c'est pas c'est pas Toi et moi, nous sommes mariés. Toi, tu as refusé de m'aimer. Tu n'as pas voulu te soumettre avant. Moi aussi, je n'ai pas accepté de tonnerre. Parce que toi, tu as refusé de m'aimer. Parce que nous sommes en train de nous faire des délits. Même si nous allons nous prospérer toute la nuit devant Dieu, Satan sait déjà qu'il y a des obstacles dans nos prières. Écoute bien ça. Écoutez bien. Daniel. Tiens à mon sauveur. L'homme et sa femme, c'est Jésus qui leur a dit Que l'homme a dit que la femme se soumet de son mari. La femme a dit que non, elle ne se soumet pas parce que son mari est pauvre. Il n'a pas d'argent. Ou bien que son mari est malade. Ou bien son mari est sévère. Elle trouve toutes les raisons de refuser, de se soumettre. L'homme aussi a dit Je ne t'honorerai pas. Je ne vais pas te considérer comme un être humain. Si j'ai besoin de toi dans le lit, je fais mon besoin et je te jette. Même si cela se lève à 4 heures du matin et qui se lève pour prier, il y a des obstacles à vos prières qui ne dépassera pas le premier ciel que nous voyons. Comment est-ce que Satan t'a rendu tant insensé jusqu'à ce point ? Tu vas prendre la fille de Troubi, tu la mènes chez toi à la maison et tu en fais un adversaire. Comment Satan t'a avec lui ? Il y a deux choses qui connaissent toutes choses. Jésus Il sait qu'il n'y a pas d'honneur de respect entre toi et ton mari et il sait que tu n'es pas soumise à ton mari. Satan aussi sait La femme qui désobéit à son mari L'homme aussi qui n'honore pas sa femme Il ne serait pas seulement aux gens et aux prières et qu'ils passent toute leur vie en train de jeûner et de prier mais il y a des obstacles, il y a des murs qui sont devant leur prière. C'est la parole de Jésus Il faut mettre en pratique et regarde Tu vas savoir si Dieu est fidèle Il y a beaucoup de personnes qui peuvent m'appeler Pasteur prie pour moi Il y a certains qui passent à la maison, pasteur prie pour moi Il y a certains qui viennent me voir à l'église, pasteur prie pour moi Et à beaucoup d'autres choses, moi je peux seul prier pour vous et résoudre tous vos problèmes Il y a une chose que je sais Je sais que Dieu est fidèle selon sa parole C'est à cause de cette fidélité que j'ai résolu d'honorer ma femme Ça nous fait 12 ans de mariage maintenant Un centaine fleur Je n'ai jamais insulté ma femme à plus fortes raisons la frappée L'honneur qu'elle mérite je lui accorde Si quelqu'un me dit, pasteur prie pour moi Si c'est quelque chose de se créer Je vais prendre la main de ma femme Maman Prions pour une personne Elle a besoin de quelque chose Dieu connait toutes choses Prions pour elle Généralement, quand on se crée Je ne sais pas si c'est le bonheur Je ne sais pas si c'est le bonheur Évitant sur le problème Quel est le bonheur Il y a un bonheur Et généralement, quand ma femme prie Les paroles de prophétie qui sortent de sa bouche C'est le même problème que vit cette personne-là Mais n'est-ce qu'il y a de la côté Mais si ce n'est pas quelque chose C'est-ce qu'il y a de la promotion Il y a quelque chose Il y a une promotion Je dis, maman Prions pour telle personne Je dis, maman, prions pour A l'église, nous nous prenons la main Nous nous prosternons et nous prions Parce que je sais une chose Je sais que j'honore ma femme Et je sais que ma femme m'est soumise C'est ce qui m'a donné la foi Que si nous nous accordons ensemble Et prions, Dieu nous existera Moi, j'aurais bien voulu Au lieu d'applaudir pour moi Que vous disiez que vous allez faire votre vie pareille C'est Dieu qui l'a dit Si vous refusez D'obéir Et vous faites pécher volontairement Il n'y a pas d'autre sacrifice pour ce péché Si toi, tu sais bien Si toi, tu s'assois bien J'ai dit Que tu acceptes De te soumettre Que tu acceptes D'honorer Que quand tu agiras Ici Il n'y a pas d'autre chose 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 Vous allez être très fatigué Si Dieu vous parle Vous n'écoutez pas Vous allez être très fatigué Remarque Isaac Et le serviteur de son père Allait lui chercher la femme Cette femme-là était stérile Elle ne pouvait pas enfanter Mais Isaac aimait sa femme Et la femme était soumise à Isaac Isaac honorait sa femme Et dans Genèse Il est écrit Que Isaac a prié pour sa femme Le Seigneur l'a exaucé Et sa femme enfante Ne dis pas que les pasteurs sont heureux Ils sont bien Et que personne ne peut faire ça Dieu est fidèle Agis exactement tel qu'il dit Et tu verras La deuxième solution Dans le même Les chrétiens Dieu dit Soyez animés des mêmes pensées Verset Verset Les mêmes pensées Les mêmes pensées D'avoir une passion Et de s'humilier Les uns envers les autres Et de vous aimer mutuellement Verset Combien de chrétiens sont là Quand on agit mal envers lui Il veut se venger Même si tu ne lèves pas la main Je sais Cet après-midi Tu arrives à la maison Ton mari va te faire des remarques Que tu n'as trop de rien Dans l'église Ce soir Il ne va pas se lever Avec de l'eau Avecquer Comme une saate Et de ça Tu apporte A l'école Puis Payer Pour le mal Poller Retourner Les insultes Il faut arrêter De faire ça bénissez au contraire bénissez parce que vous êtes appelés pour ça écoutez bien afin d'hériter la bénédiction il faut accomplir le verset 8 et 9 tu vois la partie afin d'hériter quoi et toi tu dis que le pasteur il est bien si on me fait à moi moi je vais me vanger même si tous les pasteurs du monde tu viendras avec toutes les huiles d'anxion du monde et pour toi tu n'auras pas de bénédiction quand Jésus vous dit faites-le sinon il n'y a pas d'autre solution pour vous vous devez être d'accord avec le Seigneur et faire ce qu'il vous demande de faire 1.13 il n'y a pas d'autre solution il n'y a pas d'autre solution j'ai pas d'autre solution toutes les ch Face 5 il n'y a pas vu et ça i Shawn il est tout en France il n'y a pas de réjec至 des je je les gens ne font pas faire les frères, le nom de la gauche, l'Afrique, vous avez compris qu'il estânciaux et qu'il estouré, et qu'il ne faut pas s'éteindre, et qu'il n'y a pas le cas. Pourquoi sera-t-il allé là-bas ? 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 C'est faux et c'est vrai. Voici que tu as la bénédiction. Tiens, c'est vrai. C'est vrai ! Pourquoi sera-t-il allé là-bas ? En tout cas, c'est écrit et c'est vrai. Même si tu vas remplir ton téléphone avec des messages qu'on te dit d'envoyer à 10 personnes, à 20 personnes que tu auras la bénédiction, voici comment recevoir la bénédiction de Dieu, comment c'est écrit. Toutes les bénédictions que Dieu a données à Abraham, il te dit d'accomplir le verset 8 et le verset 9 pour hériter et recevoir tout cela. Ça c'était la première ordonnance. Les obstacles sont brisés devant tes prières. Voici la deuxième ordonnance. Comment tu peux avoir des bénédictions ? Jésus a pris les malédictions, il est devenu une malédiction à notre place pour que nous soyons bénis. Cela ne veut pas dire que si tu te vonges, quelqu'un te fait quelque chose, tu lui retournes la monnaie, tu n'auras pas de bénédiction. Un jour, il y a une femme qui s'est levée dans une église. Elle voulait diffamer quelqu'un concernant quelque chose, qu'elle était au courant, elle s'est levée, elle a témoigné. Elle a dit je rends grâce au Seigneur. Quelqu'un a envoyé de l'argent à mon mari. Il a dit qu'il a envoyé de l'argent à mon mari. Mon mari, comme il voyage, il a fait un accident de voiture. L'argent l'a disparu. Mais, le Seigneur nous a aidés. Nous avons pu rembourser l'argent. Celui qui lui a donné l'argent était dans l'église. Celui-là s'est lévé brusquement, il voulait rectifier le témoignage. Et, il a dit qu'il a vu Jésus debout à côté de lui, qu'il lui a dit que l'église n'est pas un lieu d'amusement. Il s'est rassi. Il a regardé encore la femme. Mais, son cœur était rempli de colère. Il s'est levée brusquement, qu'il veut répondre à la femme. Le Seigneur lui a dit, ne t'ai-je pas dit que l'église n'est pas ce lieu ? Troisième fois, il a dit, Seigneur aide-moi, ne pas me mettre en colère. Trois mois après, Qu'a-t-il fait ? Et, le monsieur, le témoignage était un mensonge et finalement, le monsieur l'a fait vraiment l'accident. Trois mois après, il a succombé, il est mort. Et, le troisième ordonnance ? Charles vous êtes marié, est-ce que vous cherchez vraiment? Alors, il est souvent pris par cela. Il a dit que vous avez dit, Il dit, Il dit, Verset 10, verset 10, verset 12. Si tu veux voir des jours heureux, combien de personnes parmi nous veulent voir des jours heureux ? La Bible dit que tu fasses attention à tes langues du mal et à tes lèvres des paroles trompeuses. Que tu préfères des paroles trompeuses et tu ne préserves pas ta langue du mal. Ce que je ne comprends pas, les églises qui préfèrent des malédictions, tu penses qu'ils vont voir des jours heureux ? Tu vas voir qu'il y a des difficultés qui se passent dans ces églises-là que tu ne verras pas dans d'autres lieux. Écoutez ce qui se passe dans ces églises-là, soyez au courant et écoutez leurs témoignages. que si tu veux vivre des jours heureux, que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, que demain soit plus agréable qu'aujourd'hui, que tu préserves ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Verset 11, Autant dit, pas seulement, que tu t'éloignes du mal. Verset 11, que les enfants ne sont pas et il y aurait des coolanties et ils se regardent et ils n'ont pas car tout le monde ne sait pas mais si il y a mais ils nous aiment les enfants et ils ne peuvent pas moi et je pense sur la croix il t'a donné le pouvoir c'est vrai mais toi tu dis que tu veux te tourner vers le mal tu n'es pas une personne juste et bible nous dit pourtant clairement que les yeux du seigneur sont sur les justes que ses regards sont fixés sur les justes ses oreilles entendent la prière des justes mais la face du seigneur est contre ceux qui font le mal dans l'église tu n'es pas venu pour faire le bien mais le seigneur ne t'entend pas il faut que tu sois juste écoutez bien est-ce que vous comprenez ça tu dois être juste le seigneur prête ses oreilles aux prières de la main si nous n'arrêtons pas d'agir mal et agir bien si nous ne faisons pas attention de devenir juste en jésus nous pouvons faire de grandes prières nous pouvons faire de grandes prophéties mais ce qui est vrai jésus a les regards sur le juste il écoute la prière des justes quiconque tu vois ils sont en train de prier je ne dis pas que satan exauce mais dieu les exauce et leur exaucement ce n'est pas parce que ce sont des grands passants ils n'ont pas été exaucés parce qu'ils savent bien chanter et ils ont été exaucés parce que dieu lui-même voit qu'ils sont juste ils sont exaucés parce que dieu lui-même voit qu'ils se sont tournés au mal dites moi voulez-vous que dieu soit le complice d'un malfaiteur si dieu prenait le risque d'exaucer le méchant est-ce qu'il n'allait pas être complice du voleur du méchant et si nous aussi nous ne renoncions pas au mal si nous faisons le mal vous voulez que dieu vienne nous exaucer l'exaucement dépend de dieu quand dieu voit que tu es juste il t'exauce même si tu vas ouvrir une bibliothèque même si les anges viennent prêcher que tu écoutes si tu agis mal dieu ne s'intéresse pas à tes prières c'est pourquoi une femme en larmes un jour elle est en train de poser la question qu'elle a vu 12 personnes dans tout le mali entier quand ces 12 personnes ouvrent la voie et prient pour le mali et leur voix, leur prière monte jusqu'au trône de dieu le père elle voulait que moi je lui donne des explications et moi je n'ai pas eu d'explications et moi je lui ai posé la question au milieu de parmi ces 12 personnes là tu n'as pas vu un pasteur et cours de taille noire de teint elle n'a pas vu mon visage dans tout le mali entier combien d'églises au mali ça ne vaut pas 12 églises et il n'y a pas 12 dénominations presque au mali et il n'y a pas 12 pasteurs dans tout le mali entier les intercesseurs au mali ne valent pas 12 mais pourquoi 12 personnes seulement quand ils se prosternent et prient pour le mali leur prière monte jusqu'au trône de dieu les personnes qui font partie dans cette église laisse moi te le dire et parmi ces 12 personnes là dans cette église il y a quelques-uns qui font partie la femme qui s'est soumette à son mari fait partie l'homme qui honore sa femme l'homme qui honore sa femme fait partie la personne qui a donné son dos au mali ne préfère pas de malédiction il ne m'a dit pas fait partie c'est tout si nous disons que nous n'écoutons pas ces paroles la mort de jésus christ nous nous servira à rien pour prier et nous arrêter là aujourd'hui nous allons lire Zachary chapitre 5 verset 1 merci le technicien il y a tellement de choses Zachary chapitre 5 verset 1 au verset 4 écoutez ces paroles étonnantes de Zachary je sais qu'à cause de cette révélation là beaucoup de gens vont arrêter de voler il leva de nouveau les yeux et il le regardait le fait que je ne suis pas un homme coup de penteux il n'a pas été mal quand j'ai dit que Zachary est un homme il ne l'a pas été mal il ne l'a pas été mal mais on ne l'a pas été mal il ne l'a pas été mal C'est cette malédiction qui est en train de voler. Ah, ok. Quand tout le monde est en train de voler, il faut se mettre en train de voler. Quand tu me dis, je vais te faire en train de voler. Que tout voleur serait chassé d'ici. Que tout ce qui parjure sera chassé d'ici. Que tout voleur serait chassé d'ici. Que tout voleur serait chassé d'ici. Si tu es devenu voleur, complet. Tu n'as pas payé les dims. Tout le temps, tu es en train de voler les dims. Toi, tu es en train de tromper les gens. Tout ce que tu vois, tu voles. Même le mari de Trouille, tu voles. La femme de Trouille, tu es en train de voler. Que le rouleau de malédiction est en train de voler, il va rentrer dans la maison du voleur. C'est pourquoi, il y a beaucoup de personnes qui ont des malédictions dans leur maison parce que même que Jésus soit crucifié, ils n'ont pas arrêté de voler. On a dit qu'il va venir où ? Dans la maison de qui ? Des gens qui jurent j'ai acheté cette marchandise à 500 francs. Si je ne vends pas à ce prix-là, je n'aurai rien alors qu'elle l'a acheté à 100 francs. Dis que le prix de mon produit c'est 500 francs. Je l'ai acheté à tel prix, il faut que je la vende à tel prix, est-ce que ça c'est important ? Il a dit que si nous faisons, nous pêchons volontairement, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de solution. Si malgré la crucifixion de Jésus, nous acceptons de voler les dîmes, nous acceptons de gérer forcement le malheur, la malédiction rentrera chez nous. Il n'y a pas d'autre chose. Ça veut dire porte-fouilleté, mais c'est qu'il n'y a pas d'autre chose. Bien que Jésus soit mort, même si tu vas accrocher la croix à côté de ta fenêtre, qu'est-ce qui va rentrer ? Même si tu vas écrire, tu vas coller ça à ton mur, qu'est-ce qui va rentrer ? Mais si tu vas remplir ton téléphone, qu'est-ce qui va rentrer chez toi ? Pourquoi ? On a dit d'arrêter de voler. Mais comment on peut vivre sans voler comme celui qui mange le sucre a déclaré ? Vous allez être fatigué. Si Dieu vous parle, écoutez. Israël, voici ta première mission. Écoute. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais je vais m'arrêter là aujourd'hui. Matthieu, chapitre 10, verset 28. Non, non. Matthieu, chapitre 28. Amène au calan. On va lire ça et puis on s'arrête. Et amène au calan. Enjoy. Matthieu, chapitre 28. Verset 20. Jusqu'à la fin. 28, 20. 28, 20. Ah, Adam n'est 19 là. Parce que t'es choufana, voilà. C'est quoi ? Aïe, ta siya ou bella. 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 Passeur, moussaka kalandoua. Passeur, moussaka kalandoua. Passeur, mouhamedka kalandoua. Hé, évangéliste, éma ka kalandoua. Ah. Aïe, ta siya ou bella. Passeur, mouhamedka kalandoua. Ni une suko kalandoua. Passeur, bukudu. Passeur, mouhamedka kalandoua. Passeur, mouhamedka kalandoua. Quand tu lis le verset 18 Jésus dit que tout pouvoir lui a été donné Jésus s'approchait Tout pouvoir m'a été donné Dans le ciel et sur la terre Jésus a tout le pouvoir Si tu n'écoutes pas ça Tu ne t'approches pas de Jésus Quelques passeurs que tu t'approches Ce passeur n'a pas tout pouvoir Mais celui qui a tout pouvoir c'est Jésus Qui veut s'approcher de Jésus aujourd'hui Celui qui a tout pouvoir Celui qui a toute la puissance Qui peut nous décharger de tout Qui peut nous donner l'allégresse de la joie Et par le Sainte-Esprit Nous pouvons écouter Qui veut s'approcher de ce Jésus aujourd'hui S'approcher de lui dans la prière S'approcher de lui dans l'humilité S'approcher de lui avec répentance Et s'approcher de lui avec tous Qui veut s'approcher de Jésus C'est lui qui a tout pouvoir Pour que son pouvoir ôte les maladies Qui veut s'approcher de Jésus Le Dieu Tout-Puissant Pour qu'il puisse rentrer l'entente dans sa famille Qui veut s'approcher de Jésus ce matin Le Seigneur du ciel et de la terre En lui disant Seigneur Vraiment Les choses que tu es en train de dire Je n'étais pas en train de les appliquer C'est pourquoi mes prières n'allaient nulle part C'est pourquoi je n'étais héritier D'aucune promesse de la Bible C'est pourquoi je ne voyais pas Des jours heureux dans ma vie Chaque jour tristesse et colère Mais Seigneur Ce matin Toi qui es le Dieu Tout-Puissant Je vais m'approcher de toi Pour Je puisse être transformé Arrêter de voler Arrêter d'agir mal Et de devenir juste devant toi Honorer mon conjoint et l'obéir Qui veut s'approcher de Jésus Et prier Jésus aujourd'hui C'est lui qui a tout pouvoir C'est lui qui a tout pouvoir pour te guérir C'est lui qui a tout pouvoir pour résoudre Toutes les situations de ta vie Qui veut s'approcher de ce Jésus aujourd'hui Que cette personne se lève Ensemble nous allons prier Jésus qui a tout le pouvoir C'est lui qui appartient tout pouvoir Nous allons le prier aujourd'hui Les défauts qu'il voit dans nos vies La désobéissance qui a été une barrière Dans notre vie Que cette désobéissance quitte au nom de Jésus Christ Le Seigneur est en train de s'approcher Le Seigneur est en train de s'approcher On peut avoir un peu de musique Tu vas voir la main du Seigneur Qui va agir au milieu de nous tout de suite Oui c'est ça Tu vas voir la main du Seigneur C'est la main du tout puissant Commence à prier et à se répentir C'est vrai tu as agi Tu as fait comme c'est écrit ici Dans ces versets là Il y a certains qui volent les dîmes Il y a d'autres qui n'honorent pas Leur mari Il y en a qui n'obéissent pas leur mari Il y a d'autres qui n'honorent pas leur femme Il y a certains qui sont attachés au mal Et ils le préfèrent Des mauvaises familles Il y a certains qui payent le mal pour le mal Il y a certains qui sont des voleurs Seigneur Ces caractères que nous sommes, que j'ai Qui sont devenus des barrières devant moi Je te prie Que tu les éloignes de moi Pardonne-moi, commence à prier Prie Dieu que Dieu te pardonne Vraiment le mauvais Caractère que tu vis Dis-le au Seigneur Demande-lui de t'aider à pardonner Lui qui est le vrai Dieu Qu'il vienne prendre autorité dans ta vie Au nom de Jésus Christ Élève la voix et prie Il ne faut pas écouter la personne Ce qui est ton mauvais caractère C'est ton mauvais caractère Même si les hommes ne le savent pas Dieu le sait Prie Seigneur Moi j'ai fait ça Je me suis rendu compte que tu n'es pas Au nom de Jésus Pardonne-moi Aide-moi Et renouvelle-moi Au nom de Jésus Christ Continue à prier Éternel des armées Nous te remercions pour ta compassion Nous te remercions pour ta grâce Nous te remercions pour ta miséricordie Seigneur Tu as dit que si nous reconnaissons nos péchés Que nous venons et que nous plaidons avec toi Nous sommes en train de plaider devant toi Par ignorance Seigneur Nous sommes entrés dans les compromis Par ignorance, par méconnaissance Seigneur Nous sommes rentrés dans le mensonge Nous avons mal agi Certains souvent Seigneur Nous avons commis des péchés volontaires Nous avons fait volontairement des choses Nous avons fermé nos oreilles Notre compréhension en ta parole Jésus après avoir entendu ta parole Parce que c'est pas le basseur qui a parlé ce matin Mais c'est toi qui a parlé C'est toi qui est venu nous adresser ce que tu veux Parce que ton but c'est d'avoir le bonheur dans notre vie D'avoir le bien-être dans notre vie Parce que tu veux que nos vies brillent Parce que tu veux que nous soyons appelés vraiment tes enfants C'est pourquoi après avoir t'entendu ce matin Tout ce que nous aurons fait Tout ce que nous aurons commis Seigneur Qui t'en n'est plus Qui ont fait que tu as tourné le dos en nous Que tu n'exhaustes pas nos prières Qui a placé des barrières entre nous et nos prières Seigneur nous nous répandons Sincèrement de tout notre coeur Tu as dit de venir pléné avec toi De reconnaître nos péchés Nous parlons Seigneur Nous avons volé tes dîmes Nous avons volé nos prochains Nous avons escroqué Nous avons critiqué Nous avons menti Nous avons proféré des mensonges sur nos prochains Que ce soit dans cette église ou ailleurs Seigneur nous avons mal pensé envers notre prochain Seigneur nous avons gardé des rancunes dans nos coeurs Nous nous sommes mis en colère contre notre prochain Seigneur nous nous répandons à présent Nous nous n'avons pas la force Mais toi tu as la force Tu nous as dit de parler Tu nous as dit de proclamer Seigneur Et tu viendras nous aider Tu viendras nous renforcer Tu nous donneras la force et tu nous changeras Seigneur nous nous répandons Nous te demandons pardon Nous te demandons pardon pour toutes ces choses que nous avons faites Nous avons déjà parlé Nous avons entendu ta parole Nous sommes d'accord avec ta parole Nous allons honorer Aimer nos femmes et nos maris Nous avons bien élevé nos enfants Nous allons respecter notre frère avec honneur Et respecter notre frère plus que nous-mêmes Nous allons voir nos frères avec tes yeux Nous allons les aimer comme toi tu les aimes A nous sacrifier dans la prière Dans nos biens matériels Dans nos temps Dans nos manières de parler Seigneur nous nous répandons devant toi Nous te remercions d'avoir accepté ce pardon De nous avoir exaucé D'avoir accepté de laver avec ce sang Tout le mal que nous avons commis Tout l'injustice que nous avons fait Toute l'iniquité Seigneur que nous avons commis Tu l'as lavé avec le sang de Jésus Nous te remercions Nous te sommes reconnaissants Car Dieu est un Dieu fidèle Miséricordieux et compétissant Nous te remercions pour nous avoir exaucés Merci Seigneur Nous avons prié au nom puissant de Jésus Christ Amen Maintenant à présent Ensemble nous allons prier Tous les fardeaux que nous avons portés Toutes les barrières qui étaient placées Qui séparaient notre coeur de Dieu Ou qui empêchaient nos prières d'arriver au trône de Dieu Nous allons demander à Dieu le Père A cause du pouvoir de la puissance de Christ Que ces choses là partent Que son pouvoir Tout pouvoir lui a été donné Que son pouvoir vienne et nous décharger de nos fardeaux Pourquoi tu dis Tu sais que ça c'est des pensées Qui viennent de Satan D'accord Si tu ne portes pas de fardeau Tu peux t'asseoir Ce n'est pas obligatoire De te mettre Et toi qui es en train de te plairer Que tu es un chrétien Que tu ne portes pas de fardeau Nous allons prier A cause de notre ignorance A cause du fait que nous n'écoutons pas Tout fardeau qui a été placé sur nous Que le Dieu Tout-Puissant vienne Et nous décharge de ce fardeau Tout esprit qui a été rentré dans notre vie Que le Dieu Tout-Puissant Par son pouvoir Que ses esprits partent Au nom de Jésus-Christ Prions ensemble Que le Dieu Tout-Puissant Vous êtes un chrétien Et de leur donnant Que les Heils annoncent Ces esprits Ils sont un chrétien Qui a été un chrétien Qui se fait un chrétien Qui a été l'œil Qui a été un chrétien Comme un chrétien Que les Heils annoncent Tu n'y asprits Et pour ne pas Les jours Il ne t'y e l'rem線 Il ne faut pas Que les gens Que les gens Vous n'étiez pas Vous n'étiez pas Lé Vous n'étiez pas Qui ont été un chrétien Je vous remercie. 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 Je vous remercie.